Bonjour, donc ici nous continuons sur les structures de données dynamiques en utilisant les pointeurs. L'exercice numéro 6, on va voir deux questions, deux volets, le volet pile et le volet fil. Donc ici pour les piles, on vous demande d'écrire un programme qui permet de déclarer la structure de données pile, le type pile. Et deuxième question, implémenter les différentes opérations suivantes sur les piles. Nous avons la fonction taille qui est indique la taille de la pile, la fonction boolean est vide, ça retourne vrai ou bien faux. Donc ça retourne vrai si la pile est vide, sinon ça retourne faux. Et les deux fonctions empilé et dépilé, c'est ajouter un élément, ça s'appelle empilé, et enlever un élément de la pile, ça s'appelle dépilé. Et la fonction récupérer qui permet d'avoir l'élément de la tête de la pile sans le dépilé. C'est-à-dire qu'on va voir l'élément qui est en tête de pile sans le lever. Supprimer, la dernière fonction, c'est supprimer toutes les occurrences d'une valeur X dans une pile. Donc voilà, on va commencer. Donc juste, je vous montre ici un petit schéma d'une pile. Donc une pile, c'est un ensemble d'éléments entassés l'une au-dessus de l'autre. On peut imaginer comme ça. Donc la spécificité d'une pile, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on ajoute, on va ajouter au début, et lorsqu'on enlève, on enlève du début. Donc il y a un seul sens d'ajout et de suppression. Donc si j'ajoute un élément, par exemple, on va ajouter l'élément comme suit. Donc ici, on aura l'élément 1 plus 1. Voilà. Donc si j'ajoute un autre élément, on aura 1 plus 2. Donc c'est ça le sens. Donc on ajoute en tête de pile. Ça s'appelle la tête de pile. Pardon. Ici, 1 plus 2, ainsi de suite. Maintenant, si j'enlève, donc on va enlever cet élément, et on enlève dans l'autre sens. Voilà. Donc on enlève cet élément, on le consomme, on l'utilise, après on enlève cet élément, et ainsi de suite. Donc c'est ça une pile. Donc une pile, ça s'appelle une structure de données, ce que nous appelons une structure de données, l'IFO. Ça veut dire quoi l'IFO ? L'IFO, ça veut dire last in, first out. Le dernier qui a été ajouté, last in, first out. Donc c'est ça les structures de données, l'IFO. Donc c'est ça une pile. Donc on va voir après à quoi ça sert les piles. Donc en général, elles sont utilisées dans les évaluations des expressions arithmétiques, par exemple. Elles sont utilisées dans les appels aux procédures pour enregistrer ou bien pour stocker les paramètres, etc. Donc c'est ça. Donc en termes de structure de données, on peut utiliser les listes chimiques pour définir une pile. Donc ici, la pile, ici c'est la tête, on va déclarer la tête de la pile. Donc on ajoute au niveau de la tête et on supprime au niveau de la tête. Donc voilà. Donc c'est ça une pile. Donc on va voir comment déclarer. Donc c'est une liste chimique normale dans laquelle chaque maillon possède la valeur et le pointeur va suivre. Donc ici c'est l'adresse 3, ici c'est l'adresse 4, etc. Par contre l'adresse ici il n'y a pas, donc c'est la base de la pile. Ok, c'est la base. Voilà. Donc c'est ça, sommairement, rapidement, c'est quoi une pile. Donc on va venir ici, on va faire la partie déclaration. Donc on déclare un nouveau type, donc une pile. Donc une pile, en utilisant les listes chimiques, une pile c'est quoi ? C'est un pointeur vers un maillon, ou bien vers une cellule. On va faire un maillon. Maillon c'est quoi ? C'est un enregistrement, un point, un virgule, qui possède deux champs, la valeur. Ici c'est une pile entière, on va définir une pile entière, déclarer le type pile entière. Et on va faire cette fois c'est réel. On va changer par rapport aux autres exercices. Après l'élément suivant, donc c'est une pile. Donc l'élément suivant aussi c'est une pile. Donc c'est un pointeur vers notre maillon. Donc voilà. Donc je compile, très bien. Donc ça je vais faire enregistrer sous, je vais faire 6 ETA, comme ça, series 8. Voilà. Puisqu'il y aura plus TB sur les fils d'attente. Donc voilà. Donc maintenant, en réalité, en plus de ça, il faut s'assurer des opérations d'une pile. Donc ici, je vais déclarer les variables globales. Je vais déclarer par exemple les TET, pile, ou bien P, du type pile. Voilà. Donc voilà, ça c'est la déclaration. Donc il n'y a pas de différence. La différence, elle réside où ? La différence, elle réside au niveau des deux opérations empêlées et des piles. Normalement, il n'y a pas une opération ajoutée à l'indice I. Ça n'existe pas au niveau des piles. Par nature, du type pile, on ne peut pas ajouter ou bien insérer un élément au milieu de la pile ou bien l'ajouter à la fin de la pile. On ajoute toujours au début de la pile. Donc on va implémenter TAI. On va commencer par TAI. Donc c'est une fonction. Fonction TAI. Donc TAI d'une pile P. Donc ici, attention, il n'y a aucune relation entre le paramètre formel P et la variable globale P. Il n'y a aucune relation. Donc ici, la taille, ça retourne toujours à l'entier. Supérieur ou égal à 0. Donc 0, c'est vide. Et supérieur ou égal à 0, c'est pas vide. Begin. End. Donc je dois déclarer une variable globale, pardon, une variable locale par exemple. End. C'est intégueur. C'est entier. Et on déclare aussi L pour parcourir la pile. C'est une pile. Donc comment on fait ? Donc on initialise la taille à 0, N. Donc N, c'est la valeur qui contient la taille, qui sera calculée. On va faire L reçoit P. Et on va faire tant que L différent de Nil. D'où on va faire deux actions. La première action, c'est incrémenter N. Et la deuxième action, c'est L reçoit L, chapeau, point, point suivant. Voilà comment calculer la taille. On a fait ça déjà dans l'exercice précédent. Et à la fin, il ne faut pas oublier, le nom de la fonction recevra le résultat calculé, qui est N. Voilà, ici. Donc le nom de la fonction, taille, reçoit le résultat calculé N. Voilà, ici, la fonction qui permet de calculer la taille. Donc je vais faire un petit commentaire ici. Donc ici, je vais faire un grand commentaire. OK. Donc ici, c'est la partie des sous-programmes. OK. Les sous-programmes. Voilà, les opérations. Ce programme ici, opération sur une pile. Voilà. Donc ici, c'est la fonction qui calcule la taille d'une pile. Qui retourne la taille d'une pile. Voilà. Très bien. Donc c'est bon. Donc je complice, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième opération. Deuxième tirée. I-Vide. Donc I-Vide, ça retourne. Est-ce que la pile est vide ou bien non ? C'est une fonction boolean. Fonction I-Vide. Et on donne une pile P. Pardon. Donc c'est boolean. Donc ici, il y a plusieurs techniques pour le faire. C'est très simple. Donc I-Vide. La fonction I-Vide. Par exemple, si P égale à nul, donc elle est vide. Sinon, elle n'est pas vide. C'est ça l'idée. Donc on peut faire comme ça. If P égale à nul, then. Then, on va faire I-Vide, reçoit True. Else. Donc j'enlève le point-virgule. Et on fait le else. I-Vide. Reçoit false. En fait, ici, on peut faire la chose plus rapidement. Donc j'enlève tout ça. Je ne vais pas supprimer. Je vais laisser ça pour vous. Donc je fais une suppression logique du code. Donc ça, c'est une suppression logique. Ça veut dire qu'il ne sera pas exécuté, mais il est là. Je vais le laisser. Donc il y a une façon rapide de faire la chose. C'est I-Vide, reçoit P égale à nul. Donc c'est P égale à nul, ça veut dire qu'elle est vide. Donc ça, c'est boolean. Ça, c'est une expression boolean. Ça retourne vrai ou bien faux. Soit c'est vrai, P égale à nul, donc elle est vide. Soit c'est faux, ça veut dire I-Vide est faux. Ça veut dire qu'elle n'est pas vide. Voilà, c'est plus rapide comme ça. Il y a une autre technique, c'est d'utiliser la fonction taille. C'est taille P égale à zéro, donc c'est vide. Sinon, elle n'est pas vide. Non, moi je préfère celle-là, P égale à nul, donc c'est plus rapide. C'est bon pour la deuxième opération. Je vais faire un commentaire. Donc, on indique, fonction, qui indique si la pile est vide. Voilà. Très bien. Donc, troisième opération, c'est empiler. Empiler, c'est un élément, on va ajouter un élément à la pile. OK. Donc, on va faire ça, c'est une procédure. Empiler. On va empiler une valeur X entière dans la pile P. Donc, P pile. Donc, puisqu'il y aura une modification de la pile P, donc il faut faire passage par variable. Donc, vous remarquez ici, les paramètres formels sont séparés par point-virgule. Attention, ils sont séparés par point-virgule. Begin, end. Donc, voilà la procédure empilée. Donc, ici, procédure qui ajoute un élément X à la pile. Voilà. Donc, on peut faire autrement empiler PX. Donc, on fait la pile tout d'abord après X. Donc, ça ne dérange pas. C'est une façon de voir les choses. Donc, var. Donc, ici, pourquoi j'ai ajouté les variables locales ? Tout simplement, puisqu'on doit créer un maillon. Donc, je vais faire un maillon de type pile qu'on va créer. Donc, comment faire ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer le maillon. Donc, je vais faire ici L pour simplifier. Le maillon, c'est un peu grand. On va instancier le L. L chapeau point valeur reçoit X. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre ce maillon au niveau de la tête de la pile. Nous connaissons la tête de la pile, c'est P. P, c'est la tête de la pile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est L chapeau point suivant reçoit P. Après, P reçoit L. Voilà, comment empiler ? Voilà, c'est ça, empile. Donc, je vais vous indiquer cette procédure. Donc, nous voulons empiler. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un maillon. OK ? On va nommer ce maillon-là. On va nommer L. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Tout simplement, le suivant de L, il doit pointer vers la tête. Ça veut dire que le suivant, il doit venir ici. Voilà. Le suivant, on va pointer ici. Par la suite, P pointe vers celui-là. Donc, les actions, c'est ça. Ça devient comme ça, la pile. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé le L, le maillon L. Voilà. New L. Après, L pointe valeur reçoit X. On met la valeur X ici. Ici, c'est la valeur de X qu'on veut empiler. Pardon. Par la suite, pardon. Par la suite, le L pointe suivant reçoit P. Ça, c'est P. Voilà. Et P reçoit L. Voilà. C'est comme ça qu'on empile. Donc, voilà la fonction, la procédure qui permet d'empiler. Puisqu'il y a une modification de L, donc L doit être R. Donc, ici, faites attention dans le cas où L est vide. Dans le cas où P est vide. Donc, dans le cas où P est vide, ça veut dire le suivant, il est vide, il est nul. Ça ne dérange pas. Donc, dans empiler, ça ne dérange pas. Voilà, empiler. Maintenant, on va faire l'autre procédure. C'est dépiler. Dépiler, c'est récupérer. C'est enlever un élément de la pile. Donc, on va faire dépiler, c'est une fonction. Il va enlever. Et il va enlever l'élément. Donc, dépiler à partir d'une pile P. Et on ne donne pas d'autres paramètres. Il va enlever quoi ? Il va enlever une valeur réelle. On peut enlever un maillon comme on peut enlever une valeur réelle. Donc, on va faire ici réelle. Il va dépiler la valeur. Donc, empiler X réelle ici, pardon. Réelle puisque nous avons la pile, elle est du type réelle. Voilà. Dépiler, il va enlever une valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suppose qu'on n'a pas besoin ici de variable locale. On va voir ce qu'on en a besoin. Ou bien non. Donc, ici, enlever l'élément qui est en tête. Qui est I, pardon. En tête de la pile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, ici, il faut faire quoi ? C'est... Donc, voilà. Ici, il y a un problème. Si la pile est vide, on ne fait rien. Ça veut dire que si P est égal à nul, on ne fait rien. Donc, si F est vide P, on ne va rien retourner. Donc, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a pas de valeur à récupérer. Donc, dans ce cas, il y aura un petit problème. On ne sait pas est-ce qu'il y a eu l'opération. Puisqu'il est réel, il peut retourner 0. Donc, une autre façon de faire les choses. On va faire ici var x. C'est x, c'est l'élément à dépiler. Et ici, on va indiquer un boolean. Est-ce que la fonction dépiler a été bien exécutée ? Si vide, donc dépiler reçoit false. Donc, la fonction dépiler reçoit false. Sinon, ça va recevoir true. Et on va récupérer l'élément. else, begin, in, end. Puisqu'il y aura beaucoup d'opérations. Il y aura plusieurs instructions à l'intérieur de else. Donc, ici, dépiler reçoit true. Ça veut dire qu'on va dépiler ici l'élément. Comment on va faire ? Tout simplement, on fait x reçoit... Pardon. Donc, pour dépiler l'élément suivant. Pour dépiler l'élément x, on va faire quoi ? On va sortir le x. Donc, x reçoit L ou bien P. Si nous avons P, on n'a pas le L. Donc, dans deux piliers, on n'a pas ici le pointeur L. Pas de problème. On va faire quoi ? On va faire, pardon, x reçoit P, chapeau point, valeur. Voilà. Et après, P reçoit P, chapeau point, suivant. Voilà. Donc, juste ici, P reçoit P, chapeau point, suivant. Ça veut dire le P, ce P, il va pointer ici. Bien sûr, on peut... On doit disposer cet élément de la RAM. Donc, il faut ajouter une variable locale. L, de type P, pile. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais faire mon chiscule. Donc, normalement, avant de faire P, reçoit. Voilà. Il faut sauvegarder l'élément P, le pointeur P dans L. Pourquoi ? Tout simplement, c'est pour supprimer cet élément. Donc, L, chapeau point, suivant, reçoit NIL. On déconnecte l'élément de L. C'est celui-là. Donc, on supprime le suivant. Après, le L, il pointe ici. Par la suite, on dispose l'élément L. Et c'est bon. Donc, on peut faire L, reçoit NIL. Ça ne dérange pas. Voilà. Je complète s'il n'y a pas d'erreur. Si, s'il y a une erreur. Donc, ici, c'est point, virgule. J'ai vu que j'avais le majuscule activé. Alors, if iVide. Donc, c'est quoi le problème ici ? Qu'est-ce qu'il dit ? iVide. On va trouver. Donc, comment ça s'appelle ? La taille empelée. Oui, la fonction iVide. D'accord. Donc, cette fonction, elle doit être avant, puisqu'elle est utilisée. Donc, il y a un mot-clé qu'on utilise en Pascal pour pouvoir utiliser les fonctions. Forward, je pense. C'est le mot-clé forward. Donc, ici, dans empelée. Et je vais faire ici. Voilà. C'est la précédence. Donc, on ne peut pas utiliser une fonction qui n'est pas encore définie. Voilà. Donc, voilà l'opération dépelée. Donc, l'opération dépelée, c'est une fonction boolean qui retourne deux choses. Et elle retourne le type boolean. Si c'est vrai ou bien faux, ça veut dire est-ce que l'opération dépelée a été faite ou bien a été réalisée ou bien non. Et l'élément x qui a été dépelé. Donc, c'est pour ça qu'on fait ici x reçoit p.valeur. p chapeau.valeur. Donc, voilà dépelé. Maintenant, récupérer. Récupérer un élément. C'est-à-dire récupérer tête. Récupérer tête, ça ressemble à dépelé. Sauf que, ici, donc, ça va être comme dépelé, mais sauf que ici, on n'enlève pas l'élément. On récupère l'élément. Donc, c'est comme dépelé. Ça devient une fonction récupérer l'élément qui se trouve, qui est en tête de la pile. Donc, on va faire récupérer. Donc, si c'est vide, on ne récupère rien. Donc, ici, c'est récupéré. On reçoit false. Sinon, on récupère true. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire tout d'abord x reçoit p.valeur. Sans toucher au pointeur p. Voilà. On ne fait rien du tout. C'est juste qu'on récupère la valeur x. Sans rien faire pour la pile. Donc, pour cela, dans récupérer, la pile, elle est passage par valeur. Puisqu'on ne va pas toucher. On ne va pas modifier. Voilà. Donc, très bien. Donc, c'est récupérer l'élément x de la tête de la pile. Donc, et voilà le travail. Je pense que c'est bien comme ça. Maintenant, le dernier élément, c'est supprimer toutes les occurrences d'une valeur x dans une pile. Donc, la dernière opération. Supprimer toutes les occurrences d'une valeur x dans une pile. OK. Donc, on va faire procédure cette fois-ci. Donc, supprimer x. Tout, on va faire supprimer. Supprimer tout. Donc, on indique la pile P dans laquelle on veut supprimer. Et on indique la valeur x à supprimer. Voilà. Begin. C'est une procédure. Un point virgule. Je compile. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, pour un moment, j'ai implémenté des opérations sans les tester. On n'a pas fait de test. On n'a pas fait des choses sur la pile. Donc, il faut déclarer une variable locale, ici. Donc, on peut déclarer au début, ici. Variable globale, pardon. Ici. Variable. Global. Après, faire les tests sur cette variable globale. Ici, c'est déclarer un type. Déclaration de type. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? En revenant à supprimer tout. Donc, supprimer tout. Donc, ici, il y a deux façons pour supprimer dans une pile. Vu que le parcours d'une pile, il s'est fait par éléments. Ça sera mieux d'éviter de supprimer l'élément comme une liste chinée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On déclare une autre pile L. Donc, l'idée, ici, c'est quoi ? C'est déclarer une pile vide. Donc, on empile de P et on dépile dans L. Donc, on empile et on empile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, on va faire une boucle. Donc, P différent de nil. D'où ? Donc, je vais, j'exprime, j'explique l'idée que j'ai dans mon esprit. Donc, l'idée, ici, c'est quoi ? C'est qu'on crée une pile L à travers P dans laquelle cette pile-là, elle ne contient pas les éléments de P. De X, pardon. Supposons que X égale à moins 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On empile P. Donc, lorsqu'on empile P, ça veut dire que cet élément, il sera enlevé. On l'empile et on le pile dans X. Donc, ici, on devient le pointeur comme suit. Voilà. Et l'élément dépilé, il sera mis pour... On doit tester cet élément. Si l'élément est égal à X, on ne l'empile pas dans L. Sinon, on l'empile. Ici, il est différent de moins 2. On suppose que X égale à moins 2. Ici, on aura ça. Par la suite, on dépile. Donc, on enlève tout ça. On l'enlève. Et l'élément X va pointer vers cet élément. Maintenant, est-ce qu'il est égal à moins 2 ? Oui, on n'empile pas. On enlève ça. On empile. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Je ne sais pas, c'est ça. Mais ici, le problème, c'est quoi ? Si on empile, ça va devenir un premier élément. Ça va devenir ici. Ici, ça va devenir ici. Voilà. Alors. D'accord. Donc, si on fait ça, on va avoir L l'inverse de P, sauf les éléments de X. Donc, on va faire comment ? C'est dépiler P. Donc, dépiler P. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ici, dépiler. On va récupérer un X. Donc, ici, je vais donner les variables X réelles. Donc, on a déjà le X. Non, ça, c'est supprimer tout. On va faire Y. Donc, dépiler P, Y. Virgule Y. Donc, si... If Y est égal à X, on ne fait rien du tout. Sinon, si Y est différent de X, qu'est-ce qu'il faut faire ? Then, on va l'empiler dans L. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on empile ? On empile dans L uniquement les éléments qui sont différents de Y. Donc, on va faire cette opération jusqu'à... Ah bon. Maintenant, si c'est différent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Despoids, on l'a fait. On l'a fait à l'intérieur. Donc, une fois qu'on termine, on parcourt... On fait P reçoigne-il. Donc, il est égal à nez puisqu'on doit sortir. Donc, à chaque fois qu'on dépile, P, il va aller vers le suivant. Voilà. P, il va aller vers le suivant. Où il peut reçoivre un peu facilement. Voilà. Dépile-l'ici tout. Donc, une fois qu'on termine, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va faire l'inverse. Donc, L est différent de NIL. DO, BEGIN, AND. Donc, on dépile de L, on dépile Y. Donc, ici, c'est empêler Y. Pardon, j'ai oublié. Empêler dans L, la valeur de Y. Combien empêler Y dans L ? Dans la pile L. Donc, empêler. Je ne me souviens plus de la spécification de l'entête. Dépêler. Empêler. Voilà. Empêler Y dans L. C'est correct. Donc, un réel dans une pile. On va dépêler Y de L et on va l'empêler dans P. Voilà. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, ce n'est pas dans L, dans P. Voilà. Donc, ici, on va tester ça dans l'exercice. Donc, on va lire. Donc, voilà. On a implémenté toutes ces opérations. La dernière question, normalement, ici, c'est tester ces opérations. Donc, on va faire un test. Comment tester ces opérations ? Comment tester ? C'est facile. On va faire la lecture d'une pile. Donc, lorsqu'on va lire une pile, on déclare une variable globale ici. Variable globale. On va déclarer la taille de notre pile à lire. Donc, ici, integer et on va lire des X à partir de cette pile réelle. Donc, on va faire quoi ? Premièrement, on va remplir la pile. Donner la taille de la pile. Donc, on va faire ici, readN. Pardon. Non, je vais les fermer. Par la suite, on va faire une boucle. For i reçoit 1, to end, 2. Begin. End point, virgule. Donc, on va faire write. Donner un élément. Un élément X. On va faire readX. Et on va empeler. Empeler X dans la pile P. Donc, bien sûr, il faut initialiser le P à vide. Annile. Voilà. Donc, ici, il faut ajouter la variable i à côté de n. Alors, 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 alors. Ici, voilà. Très bien. Je compile. Si je n'ai pas fait une erreur, apparemment, c'est bien. Donc, on va tester. Donc, maintenant, on ne peut pas afficher une pile directement. Comment si on ne la dépile pas ? Donc, il faut tout d'abord dépiler. Après, on affiche. Donc, il n'y a pas de parcours. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Une fois qu'on termine, on va afficher quelques indicateurs, quelques résultats d'opération. Donc, writeLN. On va faire. Est-ce que la taille... Donc, pile vide ou non. Non, pile vide ou non. On va faire ici. Et vide. On va faire la pile P. Voilà. Donc, c'est un boulien. Donc, il va afficher true ou bien false, ici. Notre indicateur qu'on va afficher, c'est la taille de la pile. On va le faire le premier. La taille de la pile P. Et... On va faire ici, taille. Voilà. On va tester ces deux-là. On va voir comment il affiche. Donc, je donne la taille, par exemple, 4. On va saisir 4 éléments. 15, 12, 23, pardon. 66 et moins 2. Voilà. La taille, c'est... C'est 4. Donc, voilà. C'est 4 éléments. Bien sûr, ici, j'ai des résultats. Donc, ici, la fonction taille, elle est correcte. Et pile vide, non. Ou bien non. Il donne false. Donc, elle n'est pas vide. Donc, la pile n'est pas vide, puisque c'est false. Voilà. Et ici, je vais faire pile vide. Donc, je vais faire une autre exécution. Je vais donner la taille 0. Donc, la taille de la pile P est 0. Pile I vide, true. Voilà. Il répond bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... On va empiler un élément. Donc, write LN, ou bien write, donner une valeur à empiler. Empiler. On va donner une valeur, élite X. On va faire empiler. Empiler la valeur du X dans la pile P. Et on va réafficher les mêmes indicateurs de tout à l'heure. Je vais faire un sublime. Au moins un. Voilà. J'exécute. Je donne une pile, par exemple, 1, 2, 3. Donc, la taille, c'est 3. La pile I vide, c'est false. On va empiler la valeur 55,5. Donc, la taille devient 4. Donc, empiler, elle est correcte. Voilà. Donc, on va dépiler par la suite deux fois. Dépiler X. P dans X. Donc, ça, c'est le premier. Et dépiler P dans X aussi. Et on va réafficher les mêmes indicateurs. Donc, directement. On refait un autre test. Exécuter. On va donner taille paroi. Donc, on va donner 1, 2, 3. Enfin, 3, maïs. Donc, on va empiler 55. On va empiler, je crois, c'est 42. Donc, ici, il a empilé. Donc, 3, ça devient la taille 4. Après, il a dépilé deux fois. Ça devient 2. Sans voir le contenu de la pile. OK. On n'a pas vu le contenu de la pile. Maintenant, on va supprimer tous les éléments. Donc, tout ça, c'est un test. Donc, je vais faire Save As. Control Save As. On va faire A, petit 1. Donc, A, 1. Donc, j'enlève tout ça. Alors, je vais m'arrêter où? Je vais m'arrêter ici. Voilà. Maintenant, Write a hand. Indiquer, Donner, la valeur X à enlever. À supprimer. Donc, ici, on supprime toutes les éclairances de X. On va s'arranger qu'on aura plusieurs valeurs de X. Donc, ici, supprimer tout. Dans la pile P, la valeur de X, je suppose, comme ça. On commence par la pile. Après, X, je suppose. Récupérer. Et supprimer tout. P, X, voilà. Et on va réafficher ces indicateurs. Voilà. On donne ces éléments. On va donner, par exemple, 12. On va donner 33. On va donner 5. On va donner un autre 12. Et on va donner un autre 12. Donc, combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 12. On va donner 30 avant. Donc, combien de 12 il y a? On va supprimer l'éléments 12. 1, valeur 2, 3 valeurs. Donc, taille 6. Donc, on va supprimer la taille 6. On va supprimer le numéro, la valeur 12. On va avoir la pile qui est égal à 3. Voilà. Très bien. Donc, là, j'espère bien que c'est clair. Comment dépiler, empiler, etc. Donc, maintenant, pour s'assurer que les valeurs sont correctes, on va faire un parcours. Un parcours pour l'affichage de la pile. De la pile, l'ordre inverse d'insertion en réalité. Tant que P différent de NIL. Begin. Ici, on va afficher P, chapeau point, suivre. Et on va faire P, non, on va appeler chapeau point, valeur. Donc, puisque valeur, elle est réelle, donc il faut ajouter le formatage. Par exemple, du chiffre après la virgule. Et on va faire P, reçoit, P, chapeau point, suivre. Bien sûr, ici, nous aurons l'erreur sur la variable P, puisqu'elle n'a pas été déclarée dans les variables globales. Ou bien L, c'est L qui n'est pas déclarée. Pardon. Ici, c'est L que je dois travailler. P, c'est notre pile. Et L, c'est la variable supplémentaire. La variable intermédiaire de parcours que nous utilisons pour les parcours. Donc, je dois ajouter ici, au niveau des variables globales. Ici, varicule, varicule, je compile. Très bien, il n'y a pas de problème. Ah bon, begin. Alors, c'est quoi le problème ici ? Do, j'ai oublié do. Voilà. Donc, on va essayer de refaire le test de supprimer tout. Donc, j'ajoute, je fais comme ça. Je vais faire 5, 2, 5, 33, 4, un autre 5. Donc, combien de valeur 5 ? Il y a 3, 5. Voilà. Donc, la taille, c'est 6. Je supprime l'élément 5. On va avoir les valeurs 6, 33, 2. Maintenant, le dernier élément ajouté, c'est 6. Donc, ça devient le premier. C'est la tête. Après, 33, après 2. Le premier 5, il est supprimé. Le deuxième valeur, c'est 2. C'est le dernier élément. Donc, c'est ça l'ordre d'ajout. Lorsqu'on enlève, lorsqu'on dépile, on va dépiler 6. C'est 6 qui sera dépilé le premier. J'espère bien que c'est clair pour les piles. Donc, on va voir un exercice après qui utilise les piles pour vérifier est-ce qu'une phrase contenant, est-ce qu'une chaîne de caractères contenant des parenthèses ouvrantes et formées, elle est bien formée. C'est-à-dire, elle est correcte. Donc, la prochaine vidéo sera dédiée, ça sera le même type de cet exercice. C'est l'exercice 6.B. On va réimplémenter toutes ces opérations pour une file d'attente. Donc, file, c'est FIFO. Donc, une pile, c'est LIFO. Donc, LIFO, c'est pour dire Last In, First Out. Ok. Donc, c'est ça une pile. C'est le dernier arrivé, c'est le premier servi. Ou bien, le dernier qui entre, c'est le premier qui sort. C'est ça une pile. Une file, c'est l'inverse. C'est LIFO, c'est Last In, First Out. Le premier qui arrive, c'est le premier servi. Donc, le premier qui arrive, c'est le premier qui sort, on peut dire. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, vous trouvez ce programme, les deux programmes, pardon, ici, au niveau du lien de description de la vidéo. Je vous dis bon courage et travaillez bien.